Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Aujourd'hui je suis super heureux de faire cette vidéo. J'aurais eu la possibilité de faire cette vidéo déjà l'an dernier mais je n'ai pas trouvé le bon angle et la bonne façon de vous présenter les choses et pourtant j'avais très 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 envie de partager avec vous mon expérience en tant que membre du jury du festival Impatience. Le festival Impatience c'est ce festival de la création émergente qui est un festival qui a déjà une longue histoire, qui a été porté par différents lieux le 104 en tant que lieu historique quand même et puis cette année également le théâtre Louis Aragon de Tremblay en France Les Plateaux Sauvages, Le Jeune Théâtre National et toujours Télérama. Alors comment je me suis retrouvé là-dedans ? J'avoue que je ne sais pas trop, surtout que déjà la première année quand on m'a demandé d'être membre du jury je ne savais pas trop qui il y aurait avec moi dans le jury et puis quand je me suis retrouvé face à tous ces gens je me suis dit tiens, qu'est-ce que je fais au milieu ? Donc là quand même je vais vous citer un peu le jury de cette année donc un jury présidé par Clotilde M. Voilà. Et puis on avait donc la metteuse en scène Tamara Al-Saadi qui a gagné le prix Impatience l'an dernier, le prix du jury. Marion Aubert de la SACD, Emmanuel Bouchesse de Télérama, Philippe Chevillet des Echos, Chloé Daber qui dirige la comédie de Reims, Nicole Gauthier, conseillère en théâtre qui a aussi été très très longtemps à la Cité Internationale, Aïnoa Jean Calmet de la Revue Mouvement, Sébastien Bournac du Théâtre Sorano à Toulouse, Frédéric Mariani du Théâtre de Shell, Laurent Lalanne pour le TNBA, Géraldine Mercier, anciennement les Nuits de Fourvière et aujourd'hui à Lensat, Pascal Montrouge des Théâtre départementaux de La Réunion, Fabienne Pasco, rédactrice en chef de Télérama, Maïté Rivière du POC Alfortville, Eric Ruff, administrateur de la comédie française, Jean-Pierre Thibauda pour le Balagant et moi. Il faut savoir qu'au Festival Impatience, le jury a deux prix à remettre, mais il y a quatre prix qui sont remis en tout. Il y a le prix du public, il y a le prix des lycéens, il y a le prix SACD qui doit récompenser des auteurs ou des autrices et pour lequel le jury vote et le grand prix du jury qui récompense le meilleur spectacle de la programmation, de la sélection et ce spectacle, son prix en fait, c'est d'avoir une tournée en France dans beaucoup de lieux partenaires, une programmation dans un des lieux qui organise et puis aussi une programmation au Festival d'Avignon la saison qui suit, enfin l'année qui l'a en fait. Donc il n'y a pas d'argent, mais c'est quand même un beau, beau prix qui vous assure une très belle visibilité en France et donc l'enjeu est quand même assez fort. Cette année, il y avait huit spectacles en compétition. Les spectacles qui sont sélectionnés par les équipes des lieux qui accueillent le Festival. Si vous avez suivi l'actualité théâtrale, vous savez d'ores et déjà qui a gagné le prix mais je vous laisse tout de suite avec le vlog et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Ce soir, je suis au 104 et je vais y être pas mal les prochains jours parce que regardez juste derrière moi, ici, là, vous avez l'affiche du Festival Impatience. C'est pour la deuxième année. Je suis membre du jury du festival. Je vais essayer de vous amener au maximum dans les coulisses sans rien dévoiler de mon avis sur le spectacle. En tout cas, très peu parce qu'on doit rester complètement impartial jusqu'à la fin, jusqu'à la délibération qui aura lieu dans 10, 12 jours à peu près. Nous sommes ce soir le 6 décembre. 6 décembre ? On a rendez-vous avec les autres membres du jury. Cette année, le jury est présidé par Claudine M. Et on commence directement ce soir par deux spectacles. On s'en reparle tout de suite. On vient de terminer la rencontre avec le jury et maintenant, on va voir Hugues Duchienne, la compagnie de Royal Velours avec Je M'en vais, mais l'état d'humeur, qui est un spectacle que je connais très, très bien pour le coup puisqu'il a été accueilli à la Scala Paris où je travaille. Et puis j'avais vu au Festival d'Avignon le Roi sur sa couleur et j'avais aussi vu 48K.E qui est un spectacle qu'il avait fait aussi à la Scala. Ce que je ne vous dis pas, c'est que j'avais été parodié dans ce spectacle également. Voici un extrait. Oh non, le théâtre ! C'est un youtuber théâtre ! Youtuber théâtre ? Ils ont un humour qui n'est pas méchant en plus. Voilà, donc c'est vraiment une bonne petite politique que l'on les aime. C'est bien, c'est bien, c'est bien ça. Voilà, premier spectacle du festival. On y va ? On a deux minutes pour enchaîner. On va voir un bas-sol de Axel Corniel. Tout de suite. Alors, deuxième jour du festival Impatience à vélo, évidemment. Nous sommes le dimanche 8. Aujourd'hui, deux spectacles et ça commence au Jeune Théâtre National avec... J'essaie de boucler ce casque. Avec les rues n'appartiennent en principe à personne de Lola Neymar par la compagnie de l'Hôtel du Nord. C'est au Jeune Théâtre National. Et ensuite, on ira au 104. Toujours à vélo, évidemment. Ça met en forme avant un spectacle. L'état du sac à dos. Voilà le jury à vélo. Un jury très sportif cette année. On n'a pas le droit de dire grand-chose dans la vidéo. Non, on n'a pas le droit. Moi, je vais juste récupérer mon vélo et on peut juste dire moi, je vais voir le quatrième et Philippe, t'as déjà vu. J'en ai vu la moitié de ce festival Impatience. Il est à la moitié. Allez, on y va. On y va. Alors, on est presque à mi-parcours. J'ai déjà vu trois spectacles et cette année, ça commence bien. Sans rien dire sur les spectacles parce que ça doit quand même rester assez confidentiel même si cette vidéo ne sortira qu'après. Je trouve que jusqu'à présent, j'ai vu trois formes extrêmement différentes dans l'écriture, dans le travail de mise en scène et qui à chaque fois étaient quand même trois formes très intéressantes. Pour l'instant, il n'y a rien que je mets hors compétition déjà. Alors que l'an dernier, à mi-parcours, il y avait déjà un ou deux spectacles qui pour moi n'étaient plus dans la compétition. Enfin, pour moi, parce qu'après, avec les délibérations, ça change toujours. Voilà, et donc maintenant, pendant quelques minutes, je me suis posé au Grand Central du 104. Dans quelques minutes, ce sera La Ville par la compagnie de la vie américaine de Jordan Goldwasser sur le texte de Marc-Montruy. Alors, ce soir, nous allons au Théâtre Louis-Aragon à Tremblay. Loin. C'est un peu loin, mais on est bien installés dans un bus. Oui, au chaud. On va voir combien de temps on met. Ça a été noir maintenant. Et quand il te va dans la vidéo, c'est... En revanche, c'était pas du tout difficile d'aller à Bruxelles. Non, c'est ça le problème. C'est qu'on arrête à jour les mêmes. Parce que tu as l'air à Bruxelles. Oui, oui, j'ai fait un alerte soir à Bruxelles hier en pleine grave générale. Et aucun souci. Tous les hommes poétiques, les financiers, tout ce qui va à Bruxelles le matin et qui rentre le soir, ils n'ont aucun souci. Voilà. En revanche, ce qui va à Tremblay, on est moins sûr. Il va quand même avoir quoi à Tremblay ? Philippe, fais le vlog. Eh bien, nous allons voir Désirer Temps par la compagnie La Chère du Monde, mise en scène par Charlotte Lagrange. La moitié des spectacles que nous voyons sont mis en scène par des femmes cette année. C'est un peu moins que l'an dernier. L'an dernier, il n'y a eu plus... Ah non, l'an dernier, il n'y a eu que des femmes lauréates. Ok. Donc, c'est un spectacle que nous allons découvrir qui dure quand même deux heures et quelques. On n'est pas rentré. Allez, à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Ah non, j'ai oublié mon fichaille. Bon, donc ce soir, deux spectacles. Je sors du salon Culture Hockey. Je suis décilé. Ce n'est pas du tout les bonnes conditions pour aller voir deux spectacles à la suite puisque là, je suis au 104 et après, je vais au Jeune Théâtre Nationale. Au 104, je vois donc la compagnie en acte avec un S entre parenthèses. Julie Ménard et Maxime Mention pour inoxydable. Amant passionnel, musique rock, guerre, Syrien, réfugiés, suisse. Oh là là ! On a des thèmes joyeux cette année quand même. Le nazisme, il y a deux jours avec des irétans. La politique, très très joyeux, la politique. Et puis, la ville, il y avait aussi de la guerre. En fait, il y avait des ravages chauds, la ravage. Qu'est-ce que c'est que cette génération qui ne parle que de guerre ? Le petit voyage en bus a été l'occasion d'un pré-débat alors qu'on n'était que quatre membres du jury dans le bus. Ça va être chaud. Moi, là où j'en suis actuellement dans ma réflexion, c'est qu'il y en a un sur lequel je suis sûr, un sur lequel je me dis que quand même, ça serait bien, même si les membres du jury ne sont pas d'accord avec moi. Un sur lequel je me pose beaucoup de questions parce que ce serait récompensé une promesse mais pas un travail abouti. Et deux, sur lesquelles je ne pense pas que... Enfin, en tout cas pour moi, ça ne serait pas le prix impatient, c'est sûr. Puisque trois, j'adore ce truc. j'adore faire ça. Bon, et maintenant, Fissa pour aller au Jeune Terre Nationale parce que c'est dans 30 minutes et il faut que je prenne le petit vélo pour aller voir les femmes de barbe bleue. Go, go, go ! Ok, donc arrivée, c'est parti pour les femmes de barbe bleue de Lisa Guez au Jeune Terre Nationale, toujours dans le cadre du Festival Impatience et par la compagnie avant la compagnie, je crois. Allez, on y va. Ce soir, c'est la dernière du Festival Impatience et durée d'exposition de Animal Architect Camille Miettagen ou d'Agen. C'est une bonne question, ça devait être au Plateau Sauvage, finalement, c'est au 104 puisqu'il y a des petits soucis de fermeture pour la raison technique au Plateau Sauvage. Dernier spectacle et juste après, il y a tout jury ce soir pour le spectacle puisque juste après, on se voit pour la délibération. On a deux heures pour délibérer et j'aimerais bien choquer Clotilde, il n'avait pas encore arrivé, la présidente, Clotilde M, pour qu'elle nous dise un mot avant la délibération ce serait super pour avoir le spectacle. Hop, on sort du 8e et dernier spectacle et c'est ton premier jury de théâtre ? Oui, c'est la première fois que je suis même présidente. Premier jury et première présidence. Madame la présidente. 8 spectacles et là, on va délibérer. On va délibérer et on me questionne déjà sur le modus operandi du vote. Parce que c'est toi qui décide de la façon dont on délibère. Oui, c'est la présidente, on m'a dit ça. Oui, exactement. Cette responsabilité-là était de définir le mode de vote. Donc, ce sera en deux tours. Et toi, tu as déjà un coup de cœur ou pas ? Oui. Tu sais ce que tu vas défendre là ? J'ai deux spectacles. J'en ai un, j'ai un coup de cœur dans les huit. Et voilà, si il faut en écrire deux, j'en écrire deux. Mais il y en a un que je défendrai plus. Peut-être que je vais même écrire qu'un seul pour radicaliser. On va se battre ? Non, on va débattre. Débattre, allez, on y va. On sort de la délibération, on vient de terminer. Ça a été long, on a débattu très très sérieusement entre deux coups de cœur. Vraiment, deux coups de cœur quasiment unanime pour tout le monde. Mais il fallait en choisir qu'un seul et ça a été très dur pour tout le monde de faire un choix et pour le jury de faire un choix. Donc là, maintenant, on va annoncer au gagnant. Et oui, le public a décidé de décerner son prix au spectacle inoxydable de Maxime Densurement et dans le texte de Julie Ménard. C'est décidé avec le jury de remettre le prix à sa cédée à Axel Cornille pour Rabacholle. On a trouvé le prix. Les femmes de Barbe Bleue. C'était ma première présidence. Merci de m'avoir fait confiance à ma crème au grand âge. J'ai eu des super minutes. J'étais très, très fière d'être, voilà, d'avoir là. Et c'était une expérience assez, assez géniale après avoir joué ici pendant quelques semaines de voir des spectacles tellement singuliers, tellement, voilà, innovants, forts, puissants et surtout très bien joués pour tous. Ça a été vraiment, enfin, voilà, ça a été un grand niveau de jeu hyper appréciable. Pour le prix du jury, donc, on a tous aimé un texte et une pièce forte, puissante, singulière, féminine. Je vais laisser à la première ministre, je vais faire Mara Saadi qui a gagné le prix qui était lauréate du présentation ce dernier, en parler aussi. Je ne sais pas ce que je peux dire de mieux que ce que tu viens de dire mais en tout cas, je pense que pour le jury, la pièce qu'on a choisi de lire était une pièce nécessaire qui avait une dimension qualité de fond, de forme humaine qui se faisait ressentir au-delà même du geste artistique, c'est les femmes de Barbe Bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada Et lisse pas trop parce qu'en fait on a commencé à répéter ce travail dans mon studio à Belleville et chez chacune d'entre nous et puis dans des squats et puis en fait on a travaillé sans rien et en fait progressivement il y a des gens qui progressivement se sont mis à s'intéresser à nous et à nous faire confiance comme je disais tout à l'heure le lavoir moderne qui nous a fait rencontrer la pièce Et c'est donc Lisa Guez qui a remporté le prix impatience du jury cette année avec sa compagnie qui s'appelle Juste avant la compagnie et le spectacle Les Femmes de Barbe Bleue et je dois dire que j'étais assez content quand même quel est le prix ? Vous l'avez vu dans le vlog jusqu'à la fin c'est vrai que j'avais beaucoup 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 d'hésitations entre tous les spectacles et puis j'ai arrêté de m'exprimer dans les vidéos après avoir vu Les Femmes de Barbe Bleue parce que justement je sentais qu'on avait un truc là qui s'était passé et puis pour tout vous dire sans rien dévoiler des délibérations même si on a quand même beaucoup débattu pour savoir à qui on allait remettre le prix ce spectacle avait quand même une certaine unanimité dans l'ensemble et en tout cas dans le jury personne n'était déçu de ce choix on était tous d'accord pour dire que si on récompensait ce spectacle on était tous satisfaits et on assumait tous ce prix en fait la force du spectacle Les Femmes de Barbe Bleue c'est qu'on a à la fois un conte, barbe bleue et on a un fait d'actualité quelque chose d'extrêmement politique qui est le féminicide le féminicide c'est quoi ? c'est qu'aujourd'hui on considère que les femmes victimes de violences conjugales appartiennent toutes à un même système appartiennent toutes à un même événement qui est un féminicide global et une violence contre les femmes et ça regroupe plusieurs choses ça regroupe le traitement de ces féminicides dans les journaux qui sont souvent traités sous le ton de l'humour type elle avait oublié de faire le ménage, il la tue ou des choses comme ça mais là où c'est extrêmement fort c'est qu'on aurait pu avoir un spectacle extrêmement facile avec quelque chose de très manichéen entre barbe bleue et les femmes et en fait c'est un spectacle qui parle des femmes qui parle d'elles par des femmes qui parle de leurs envies, qui parle de leur sexualité c'est un dispositif extrêmement simple on a en gros 5 chaises, 5 comédiennes et 5 récits, 5 expériences de vie avec cet homme qui est barbe bleue c'est drôle mais vraiment très très drôle c'est sans effet parce que peu de moyens clairement elle le dit dans la vidéo je crois qu'on entend à un moment elle dit que voilà elles ont répété chez elle dans son appartement à Belleville et en fait dans ce traitement du féminicide le sujet c'est pas le pervers, c'est pas le tueur c'est pas l'homme c'est la femme le sujet et à travers ces confessions de ce qu'elles sont des choses qu'elles ont intériorisées de la société il y a aussi une critique très nuancée de ce qu'on attend des femmes de ce que doivent être des femmes aujourd'hui de ce que doivent être des femmes dans le couple et puis ça parle de désir c'est ça parce que ce n'est pas non plus rendre service aux femmes que de penser qu'une femme victime euh... c'est bizarre ce que je vais dire une femme a du désir, recherche du désir et dans sa recherche du désir peut tomber sur euh... sur des monstres pareils et puis ce qui est formidable c'est cette construction d'une parole de... de fantômes, de femmes mortes de femmes assassinées par barbe bleue qui vont revivre le moment où ça a basculé où elles se sont faites assassiner et elles vont rejouer ça de façon un peu cathartique pour euh... pour trouver une fin alternative pour euh... je sais pas si c'est pour le salut de l'âme ou quelque chose comme ça ou pour les autres femmes en fait aussi que leur mort n'ait pas servi à rien pour s'en sortir pour ne pas tomber dans le panneau pour ne pas tomber dans le piège de la séduction et tout en répondant ah c'est désir aussi c'est ça qui est complexe c'est que... oui elles sont tombées dans les griffes de barbe bleue mais en même temps elles en avaient envie quoi elles voulaient se faire baiser et c'est là que la nuance est bien c'est pas des petites meufs naïves quoi à un moment ça les excite voilà en tout cas je suis ravi que ce spectacle euh... non seulement existe et euh... deuxièmement ait eu ce prix voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que cette plongée un peu dans les coulisses euh... du festival impatience et puis dans les... dans les coulisses du jury du festival impatience vous aura plu n'hésitez pas à donner des pouces en l'air à cette vidéo évidemment toujours des petits pouces en l'air comme ça calme toi et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures au théâme